Tchou ! Allez, mardi 15, on a fait le plus gros. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 15 décembre 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro, en zone de rendez-vous tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news, smartphone et high-tech de la journée, également toute la journée en replay. Je ne vais jamais y arriver à faire cette introduction. Un jour, on va arriver à faire un truc bien, on va trouver, on va trouver. Bon, allez, comme toujours, une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés à GLG Vidéo. Bienvenue dans la famille et merci à tous ceux qui se sont restés abonnés aussi. Merci de rester dans la famille aussi. Même si en mode confinement, on n'est pas trop nombreux, mais un petit peu quand même. Merci également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air lors de l'émission. Encore une fois, ça vous permet de remercier ou de soutenir un peu l'aventure en disant « Ah, c'est quand même pas mal, on met un petit pouce en l'air et YouTube aime bien. » Et au bout d'un moment, ça va l'énerver et il va nous donner tout, 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 tout. Vous pouvez également soutenir l'aventure en m'offrant un café sur Tipeee. Vous deviendrez donc le mécène de l'émission et un petit peu le producteur. Et cette émission vous sera dédiée. Hier, notre tip du jour, c'était Creo 77 Boy. C'est le jeu du pseudo le plus compliqué. Donc, merci à toi pour le petit café hier. Ça fait plaisir. Et puis, du coup, cette émission, elle est un petit peu à toi. C'est cadeau, c'est plaisir. Je sais, ça fait quelque chose. Mais bon, voilà. Si tu veux prendre sa place, tu fais un petit tip sur Tipeee. Ça coûte 1 euro. À partir de 1 euro, ça dure pendant un mois. Et ensuite, tu auras ton nom dans les crédits. Et tu prendras sa place, par exemple. Bon, je vous rappelle, j'ai toujours un site qui s'appelle legeek.tv. Du coup, c'est presque le site où je référence toutes mes vidéos. Donc, là-dedans, vous pourrez retrouver, par exemple, les dernières vidéos, tous les JT du Geek, toutes les vidéos news et tout. C'est un peu compliqué, ces chaînes. Eh bien, tu vas sur legeek.tv. Tu trouveras un petit peu toutes mes dernières vidéos. Et puis, des vidéos d'autres membres du club. Le club de Rété, par exemple. Boum. Allez, on commence par la review du jour. La review du jour, c'est donc le Daysview T2. Tu ne connais pas ça. C'est un téléprompteur. C'est un téléprompteur pour caméras, DSLR, smartphone. En fait, le principe, c'est que tu as une vide, tu mets une caméra derrière ou un DSLR que tu pourras clipser et tout. Tu vas voir, c'est trop bien fait. Ou une caméra, donc tu auras des trucs pour cacher la lentille et tout. C'est pas mal. Et puis, sur le devant, tu mets un téléphone en fait. Avec le logiciel, tu mettrais à l'envers. Et ça va se refletir dans le miroir. C'est-à-dire que ça te permettra de t'enregistrer et de lire ton texte et tout. Bon, c'est une vidéo rémunérée. Donc, ça ne gâche rien au plaisir. En plus, c'est vraiment le genre de produit que je ne connaissais pas et que je n'aurais peut-être pas testé naturellement. Un produit qui fonctionne bien, qui fait le taf et qui peut donner éventuellement des idées de télé et de zéro à net, par exemple. Ou rien du tout. On parlera bien évidemment du Vivo X60. Dans toute la série, Vivo X60. Avec un micro-panneau ultra stable. Un processeur Exynos 1080. S'il te plaît, monsieur. De chez Samsung. Et nom de Zeiss. Bon, là, bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de cette blague-là. Avec une lentille en partenariat avec Zeiss. Puisque Vivo annonce vraiment avoir travaillé. Alors déjà, avec Samsung pour le processeur. Et apparemment, avec Zeiss pour la lentille. À faire un truc encore mieux. Alors, on reprend ces nouvelles configurations de caméra. Ça veut dire un gros capteur. Bien gros, bien lourd, bien gras. Bien plein de pixels. Plein d'ouverture, de luminosité et tout. Comme tu n'aimes peut-être pas encore. Mais tu te rendras compte après l'avoir essayé. Que c'est certainement un des meilleures évolutions pour l'année prochaine. Ça veut dire une bonne grosse caméra. Voilà. Ça ouvre bien. Ça ouvre grand. Ça ouvre fort. Bon, on va arrêter là. Donc du coup, le Vivo X60 est un version X60 Pro. Donc, le X60 Pro Plus. Il y a un Pro et un Pro Plus. Le Pro Plus aura le Snapdragon 888. Qui arrivera l'année prochaine, bien évidemment. Celui-là a donc le Exynos 1080. Un processeur gravé à 5 nanomètres. Donc, il fait partie de ces dernières générations de processeurs et tout. Bon, les téléphones vont être bien. Sympa, propres et tout. Belle photo, belle caméra, beau contraste et tout. Bon, on va attendre de les voir arriver en disponibilité. Avoir un petit peu les prix. Mais ça va être encore des trucs à, comme on connaît un peu Vivo. Ça va être facilement 5-600 balles. Donc, Vivo la Vivo. Moi, je trouve que c'est un peu cher. Bon, la série Huawei Nova 8 et Nova 8 Pro sera officiellement annoncée le 23 décembre. Alors, on ne sait pas trop sur cette série. Parce qu'apparemment, Huawei n'a plus trop de processeurs. Et devrait l'utiliser pour le Mate 40. Donc, celui-là pourrait arriver plutôt avec un processeur Mediatek. Parce que, bon, le Kirin 9000, il n'y en a plus. Enfin, il n'y en a pas assez, apparemment. Ils ont du mal de réassort. Donc, on pourrait arriver avec un Mediatek, un Dimensity 700. Bon, après, on retrouve une configuration de téléphone tout à fait tendance. 6,5 pouces Full HD avec, à l'arrière, caméra 48 plus 8 plus 2. Une batterie 4000 mAh. Charge rapide 4000 watts. Bon, c'est bien, mais comme on disait chez nous, ça ne casse pas trois pattes. T'es un canard laqué, cette histoire. Oui, il va être joli. Oui, il va être pas mal de téléphones. Nouvelle configuration de caméra à l'arrière. Bon, oui. Mais bon, Huawei, Huawei, quoi. Bon, pas trop. Bon, et puisqu'on reviendra, on va revenir un peu sur Vivo. Avec une de ses marques un petit peu, une sous-marque. On va appeler ça, pas vraiment. Mais la marque Vivo a également une marque qui permet, en fait, de casser les prix. Qui s'appelle la marque Iku. Avec le U3 5G. Je rappelle, Oppo a presque Realme. Huawei, Honor. Bon, il y a pas mal de marques comme ça. Donc, Vivo a Iku avec un smartphone 5G le moins cher. Donc, ça leur permet, comme ça, en fait, de ne pas défoncer les prix de Vivo. En laissant des téléphones Vivo relativement chers. S'il te plaît. Et de proposer le téléphone Iku, par contre, à prix fracassé. Avec les mêmes technologies. Souvent. Un peu moins bien, bien évidemment. Rêvez pas. Mais notre téléphone Iku en 6 plus 128 ou 8 plus 128. A un prix de 1500 won, soit 229 dollars hors taxe. Bien évidemment. Ou 1698, soit 260 dollars hors taxe. Bon, ça fait des trucs entre 200 et 250 balles. Pour des téléphones 5G. Avec un écran Full HD de 6,58 pouces. C'est pas mal. Rafraîchissement 90 Hertz. C'est un petit peu la tendance. Normal. Le processeur à Dimensity 800U. Donc, bien évidemment, un processeur gravé à 7 nanomètres. Mais 5G. Un micro qui ne veut pas tenir. Mais bon, on va y arriver. Au bout d'un moment. Donc, plus performant le 800U que le 700. On les croira sur parole. Au niveau des caméras, 48 plus 2. Bon, ben voilà. À l'avant, 8 millions de pixels. Bon, il est tout bien, tout propre, ce téléphone. Avec une batterie 5000 mAh. Et c'est là où il est le truc. C'est que quand il y aurait la configuration du téléphone. Moi, je me dis qu'entre 200 et 300 balles. C'est un peu ce dont il me faut. Après, mettre plus cher, mieux truc. Je ne suis pas extrêmement convaincu. Donc, pourquoi pas. Moi, je suis fan. De ce, de Hiku. Ouh. Bon, on parlera évidemment de Nokia. Alors, la marque Nokia, c'est simplement parce qu'on fait un peu dans le vintage. Hier, on a eu Yakari. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, on ne parle pas de Nokia. Nokia propose deux produits. Alors, apparemment, un uniquement en Inde pour le moment. Et un autre, on ne sait pas où. Ce micro me perturbe. Attends, j'avais mis un peu de lest là. Ça va très vite qu'il redescend. Voilà. Et c'est quoi mon lest ? C'était mètre pouce. Pour arriver. C'est bizarre, leur truc. Bon. Bon, Nokia propose un Purebook. Avec un nom comme ça. Le Purebook X14. Alors, attention. Nokia est distribué en Inde avec Flipkart. Et apparemment, ça serait vraiment une demande de Flipkart en disant, on n'a pas de notebook sympa. Vous pourriez nous faire un truc. Et Nokia leur a pondu un notebook qui est Nokia, mais qui est surtout vendu directement dans le réseau Flipkart. C'est pas mal. C'est uniquement pour l'Inde. Bon, c'est un écran 14 pouces. Un processeur i5 avec le Dolby, Dolby Atmos. 8 plus 512. Ça, c'est pas mal au niveau de la mémoire. On a quand même un ordinateur qui est décent. Alors, malheureusement, c'est que je pense que personne n'attend Nokia dans ce créneau-là. Déjà, Huawei au nord, on a du mal. Alors, arriver à voir Nokia. A voir de quel chapeau ils l'ont sorti, cet ordinateur-là. Bon, il est pas mal. Il n'est pas excessivement cher. Puisque en Inde, il fait 660 euros. Bon, on a quand même un i5 avec 8 plus 512 et tout. C'est pas mal. On a de la bonne batterie, de l'USB Type-C. Toutes les connectiques, c'est correct, raisonnable et décent au niveau de la configuration. Même si, on est d'accord que ça ne va pas changer ta vie. On parlera également, puisque c'est-à-dire qu'on parlait d'un grand écart aux technologies, du Nokia C1+. Donc, une version d'une évolution du Nokia C1. Un Nokia C1 qui est quand même relativement moyen. Un C2 qui apportait la 4G au C1. Et un C1+, qui apporte pas bien grand-chose de plus. C'est un téléphone sous Android Go. Donc, c'est une grosse merde. En gros, voilà. Pour vous résumer un peu le dossier. Un écran de 5,45 pouces en HD. Oui, pourquoi pas. Android 10 Go, bien évidemment. Puisque dedans, ils n'ont rien mis. 1 giga de RAM plus 16 giga de ROM. Voilà, quoi. Il fallait au moins du Go. Bon, ils annoncent que tu vas pouvoir mettre plein de trucs dedans. Une caméra selfie, 5 millions de pixels et tout. Bon, on est sur un téléphone à 69 euros, quoi. Alors, 69 euros, moi, je veux bien. Mais pour 99 euros, on a quand même du Redmi. Du Redmi 7, 7A, 8, 8A, 9, peut-être même 9A. Dans ces prix-là et avec des phones qui sont quand même un petit peu plus sympathiques que leur merde. Non, que leur téléphone, pas cher. Bon, après, 69 euros, il faut voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui peut acheter ça. Dis-moi. Dis-moi. Bon, et on parlera bien évidemment de hier. Il y avait l'Ultimate. Alors, ce week-end, il y avait l'Ultimate Fighting 256. Que vous pouvez trouver. Ah ben non, la page, ça ne s'affiche pas. Alors, que vous pouvez trouver sur les réseaux. Moi, c'est Kikastoran. Voilà. UFC 256, pas mal. Il y a un UFC tous les week-ends. Donc, c'est pas mal. Et Cocorico de Cocorico. Il est où, notre Français ? Dans la carte, il y avait un Français. Je ne comprends pas. Il est où ? Tord. Non. Eh ben, il y avait un Français. Voilà. Il y avait un Français dans le match et tout. Et un putain de beau combat. Autant, il y a deux semaines, on avait un Italien. Autant, là, on avait un Français. Il a un petit nom américain, notre Français. Mais bon, pas mal. Un beau petit combat. Pas mal. Je vous inviterai quand même à regarder. Les deux, trois premiers combats sont pas mal. Celui avec les meufs, c'est d'enfer. Le... La carte à la fin, c'était pas mal aussi. Mais il est où, notre Français ? Je ne comprends pas pourquoi il est dans Dos Santos. Gain, voilà. Gain. Donc, Gain, ça sonne un petit peu à Los Angeles. Voilà. Je ne sais pas. Bon, il est Français. De toute façon, quand on entend parler, on sent qu'il est Français avec l'accent et tout. Vraiment un beau combat. Je vous inviterai pour une fois qu'on a un Français dans l'Ultimate Fighting. Passer à la télé et tout. Et puis, je ne veux pas vous donner l'issue du match parce que je ne devrais pas vous teaser. Mais regardez quand même un petit peu. Bon, c'était pas mal. C'était Badass. Ça a fait mon week-end. Et je pense que ça peut éventuellement faire ton week-end. Je n'ai rien mis sur Instagram de nouveau. Et je suis déjà à 11 minutes. Donc, j'ai complètement dépassé le temps. Mais aujourd'hui, le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est du plaisir aussi. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, à partir de 6h avec GLG. L'ami du petit déjeuner. Et également, toute la journée en replay. Il a complètement raté. Demain. Dommage, je vais y arriver. Dommage, je vais y arriver.